Les entreprises ont besoin de leaders. Tout le monde dit ça aujourd'hui, recherche de leadership, tous les programmes de management proposent des programmes au leadership pour dégager les hauts potentiels et les nouveaux leaders. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi les entreprises ont besoin aujourd'hui, mettant l'accent, sur le besoin de leaders ? En fait, on redécouvre que l'entreprise, ce n'est pas une horlogerie. Qu'un manager pourrait régler avec son tournevis et son huile, ses produits financiers et ses ratios, ses tableaux de bord, une sorte de machine. Une entreprise, c'est un lieu vivant où travaillent des personnes vivantes. Et c'est de la vie de ces personnes que se génère le travail qui est créateur de valeur. C'est aussi simple et basique que ça. Et c'est cette redécouverte qui est le grand enjeu du management des années 2010. On recherche aujourd'hui des leaders parce qu'on recherche des personnes qui redonnent du sens au travail des personnes vivantes. Leader, c'est un mot qui vient de l'anglais tout lead, qui veut dire tout simplement conduire, amener, entraîner. Donc, on cherche des personnes aujourd'hui qui entraînent les autres, qui créent du sens pour les autres, qui animent le travail de façon que les différents acteurs de l'entreprise comprennent où ils vont. On a besoin de leaders parce qu'on a besoin dans les entreprises de personnes qui donnent du sens au travail. Voilà ce que c'est, cette demande de leadership aujourd'hui. Sur la question du leadership et des leaders, au Crédéricole, c'est au travers d'un diagnostic et d'un accord sur les conditions de travail que nous avons été amenés à nous poser ce type de questions. Et en fait, on a constaté dans ce diagnostic un certain nombre de dérives sur le rôle même du management qui s'orientait de plus en plus vers des fonctions de contrôle, de reporting. Le temps consacré à cette activité se faisait bien sûr au détriment du temps de management des hommes et des personnes. Donc en fait, on a réaffirmé que le rôle du management, et notamment du management de proximité, était de donner du sens au travail. Et quand on dit sens au travail, ça ne veut pas simplement dire faire adhérer des collaborateurs, s'intéresser aux personnes, mais surtout créer les conditions de la réelle coopération entre les personnes au sein des équipes. Ça veut dire aussi que si on dit qu'il faut s'intéresser aux conditions de l'exercice de l'activité, ça veut dire que le management, pour nous, doit être un soutien à l'activité des collaborateurs. Et ça veut dire que s'il doit être un soutien à l'activité des collaborateurs, son rôle premier va être de s'intéresser à l'activité à elle-même, à sa compréhension et à son accompagnement. Ça veut dire aussi que le management doit retrouver sa capacité à être force de proposition, et par là même, il doit prendre en compte et s'intéresser à l'activité réelle des collaborateurs. Au fond, le travail du leader, c'est de pouvoir dire à chacun, voilà à quoi tu sers, voilà à quoi sert ton travail, voilà pourquoi tu es utile. C'est ça le rôle du manager, le premier rôle du manager, à quoi sert chaque personne qui travaille. On a besoin de ces personnes qui savent la créer, l'unité et le sens, entraîner. Et là, il y a un petit exercice que j'aime bien conseiller au manager, c'est l'exercice de la fierté. Je leur demande, est-ce que, par exemple, dans l'année écoulée, est-ce que vous avez été fier au moins une fois d'une personne ? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai été fier de cette personne pour son travail ? Et de préférence, j'ai été fier de plusieurs personnes pour leur travail, pour ceux qu'ils ont amenés. Et au mieux, je leur dis, est-ce qu'au moins une fois, j'ai été fier ? Parce qu'on voit trop de leaders qui sont très fiers d'eux-mêmes, qui sont très fiers de leur nombril, qui se concentrent sur eux, qui regardent leurs biceps, leurs muscles et qui se disent, je suis un leader, je suis un gagneur. Mais ce n'est pas ça le leader dont on a besoin. On a besoin du leader qui entraîne les autres. Est-ce que vous avez entraîné les autres cette année ? Et du coup, est-ce que vous pouvez regarder quelqu'un en disant, je suis fier de cette personne ? Voilà, ça, c'est l'exercice du leadership. Pouvoir être fier au moins une fois dans l'année d'une personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501